À travers le monde, plus de la moitié des hommes et tout autant de femmes ronfleraient. Au-delà du simple inconfort, l'apnée du sommeil serait un facteur d'hypertension artérielle. Un fait mis en lumière au cours d'un panel sur cette pathologie par la cardiologue Véronique Loboué. Le ronflement fait le livre de ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Le fait de ronfler va créer une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène dans le corps. Le cœur va réagir à ce manque d'oxygène et battre rapidement pendant qu'on est en train de dormir. Et cela va faire des poussées de tension dans la nuit. C'est pour ça que beaucoup de personnes font des AVC la nuit, parce qu'il y a des poussées de tension pendant qu'on est en train de dormir. Cette maladie développée par le ronflement, on appelle l'apnée du sommeil. En Côte d'Ivoire, l'hypertension est une préoccupation croissante, touchant une grande partie de la population adulte. Quatre adultes sur dix sont en effet touchés, soit une hausse de 40% par rapport aux années 70. Une prévalence qui s'explique par plusieurs facteurs. La consommation excessive de sel, le sel, la consommation de gras, la consommation de sucre, qui vont faire le lit de l'obésité. Une fois qu'on prend du poids, la surface corporelle augmente, l'hypertension artérielle fait le lit. Et donc, il est bon d'éviter de prendre du poids. L'hypertension artérielle aussi peut survenir à l'occasion des tabagismes, parce que le fait de fumer trop fort, de fumer constamment. Les vaisseaux durcissent et ça fait le lit de l'hypertension artérielle. L'alcoolisme égale, également l'alcoolisme chronique aussi, est une cause d'hypertension artérielle. Accidents vasculaires cérébraux, insuffisance rénale et bien d'autres problèmes de santé chroniques découlent d'une hypertension non contrôlée. Ainsi, pour prévenir la maladie, une alimentation équilibrée et saine, une activité sportive régulière ainsi qu'une bonne gestion du stress sont recommandés.